Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beru Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Elden Ring ça fait un petit moment que je n'en ai pas publié, je suis désolé j'ai eu quelques vacances mais on est de retour pour vous présenter encore plus d'astuces et donc je vais publier un peu plus fréquemment Aujourd'hui je vais vous montrer comment battre tous les boss de Elden Ring sans même les frapper vous allez voir c'est incroyable, c'est avec le souffle putrifié donc il y a peu de personnes qui connaissent mais je vais vous montrer exactement comment l'obtenir, comment l'utiliser mais avant de commencer cette vidéo je voulais vous remercier parce que je viens de dépasser les 1000 abonnés sur ma chaîne c'était mon tout premier objectif avec ma chaîne YouTube donc c'est fait, merci beaucoup à tous, vous êtes vraiment top Donc c'est parti, aujourd'hui comme je vous disais je vais vous présenter le souffle putrifié le souffle putrifié c'est une sorte de sort qu'on obtient en fait assez facilement je vais vous montrer exactement comment mais en fait ça vous permet de tuer tous les plus gros boss d'Elden Ring sans même les toucher et tout ça en restant à distance donc sans trop se risquer vous allez voir moi c'est ce qui m'a permis de battre notamment Radan à mon premier run donc hyper facilement, deux souffles putrifiés il était mort le géant de feu également super facilement grâce au souffle putrifié et enfin la bête d'Elden qui est assez vulnérable aussi un peu moins que les deux premiers mais assez vulnérable au souffle putrifié vous allez voir c'est aucun risque, ça va tout seul, c'est génial donc là vous le voyez sur les vidéos en fait il suffit de déclencher le souffle putrifié vous allez voir une sorte de tête de dragon qui apparaît au dessus de votre tête et on va en quelque sorte empoisonner votre adversaire et il va perdre de la vie tout seul en fait donc vous voyez c'est comme quand on marche un peu dans le liquide rouge parfois vous avez de la putréfaction écarlate c'est un petit peu la même chose en fait quand vous soufflez le souffle putrifié sur l'adversaire il va déclencher en mode un peu d'empoisonnement et il va commencer à perdre de la vie tout seul donc là vous le voyez sur l'écran il perd de la vie même sans que je le touche donc c'est vraiment opti comme astuce donc le souffle putrifié comme je vous disais c'est un sort donc vous transforme en dragon crasheur de putréfaction écarlate donc c'est ce que vous avez vu juste avant et là c'est incantation de la communion draconique vous transforme en dragon crasheur de putréfaction écarlate chargez cette incantation pour accroître sa durée en fait effectivement vous allez pouvoir en fait rester appuyé sur R1 pour souffler au maximum le souffle putrifié tant que vous avez des points de magie en fait donc vous allez empoisonner encore plus votre adversaire il va perdre plus de vie où est-ce qu'on trouve le souffle putrifié maintenant donc on va à la cathédrale de la communion draconique donc c'est la deuxième zone c'est Kaelid c'est super facile d'y arriver et une fois qu'on est au feu de grâce vous avez cette petite sculpture on va dire avec une flamme au dessus et là vous voyez vous allez avoir plusieurs sorts disponibles dont le souffle putrifié mais vous avez aussi des sorts de congélation, de feu, etc donc vous pouvez choisir celui que vous voulez il y en a plein et quand vous tuez des dragons dans Elden Ring vous débloquez les sorts donc je vais vous montrer ça en fin de vidéo et pour en quelque sorte acheter ces sorts de dragon vous avez besoin de coeur de dragon donc en tuant des dragons vous allez voir en fin de vidéo donc juste avec ce dragon là donc là j'utilise le souffle putrifié justement pour le tuer donc comme ça moi vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble hop je lui souffle et là il perd sa vie tout seul donc je peux même m'éloigner et il meurt donc là j'obtiens un coeur de dragon et vous allez voir un nouveau pouvoir est désormais disponible dans la cathédrale de la communion draconique donc ça veut dire que j'ai un nouveau souffle putrifié on va pouvoir voir ça justement en image donc plus vous tuez des dragons en fait plus vous obtenez des coeurs de dragon normal mais aussi vous débloquez ces nouveaux sorts donc là vous voyez j'ai débloqué un nouveau sort tout à droite avec une croix rouge malheureusement car je n'ai pas assez de foi et donc c'est comme ça que vous l'obtenez donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc le souffle putrifié comme je vous le disais c'est pas très connu il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent je vous le dis moi ça m'a grandement aidé à passer Radan, le géant de feu et la bête d'Elden donc vous soufflez 2-3 fois dessus vous vous éloignez vous allez voir il va perdre sa vie automatiquement c'est top en attendant j'espère que tu as aimé cette vidéo j'espère que mes astuces t'aident dans le jeu j'ai fait des astuces notamment sur les builds sur comment gagner des runes facilement sur des nouvelles armes etc n'hésite pas à aller voir ma chaîne merci encore pour les 1000 abonnés kiffe bien ta vie sur Elden Ring prends le temps de bien tout découvrir ne rush pas trop au NG plus et puis voilà on se voit à la prochaine vidéo c'était Béru à ciao bonsoir Béru Béru Sous-titrage ST' 501